Les participants à une rencontre sur la coproduction hispano-marocaine tenue mercredi à Rabat ont appelé au renforcement de la coopération cinématographique entre les professionnels marocains et espagnols. Lors de cette rencontre, initiée par l'ambassade d'Espagne à Rabat, en collaboration avec la Fondation internationale et Ibero-américaine pour l'administration et la politique publique, les différents intervenants ont plaidé pour l'intensification des échanges des expertises et l'organisation de sessions de formation en faveur des professionnels des deux pays. Cette rencontre est vitale, même si dans l'avenir ça nous prendra du temps à rétablir ou à mettre en marche cette forme de coproduction, mais elle est vitale dans la mesure où on prend conscience de ce qui peut intéresser et dans quel sens le cinéma marocain peut s'installer. Est-ce que le cinéma marocain peut plaire, peut traverser le détroit pour s'imposer ailleurs ? Donc le problème qui est primordial, c'est celui de la distribution. Nos films ne sont pas vus à l'extérieur. Cette rencontre a pour but de discuter les possibilités de coproduction entre l'Espagne et le Maroc, puisqu'il s'agit de réunir des producteurs, des cinéastes, des réalisateurs des deux pays pour l'échange des expériences sur ce qui a été fait et les actions à venir pour atteindre l'objectif escompté. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat qui se poursuit jusqu'au 2 novembre et dans l'Espagne est l'invité d'honneur. Les débats prévus dans le cadre de cette manifestation qui intervient dans le sillage du programme ACERCA de formation pour le développement dans le secteur culturel de l'Agence espagnole de coopération sont axés notamment sur les expériences du cinéma des deux côtés et les coproductions hispano-marocaines, Bonnes pratiques et difficultés.